Bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018 signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune, donc mi-avril on a été quand même pas mal secoués, renués, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement. Perso j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéos pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril. Là au niveau du temps c'était juste pas possible, c'était pas gérable. J'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas et de vous faire sa venue pour les prochaines. Là on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc cette fois-ci, c'est les taureaux. Joyeux anniversaire aux taureaux. Ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà. Puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants. Et si vous ne connaissez pas ces signes-là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo. J'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent, à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça, après, c'est propre à chacun. C'est comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas. Tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mis mon site internet en ligne. Pour l'instant, il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque. Peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci. On verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra, il le sait. Et puis, voilà. Et puis, merci à vous tous. Merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Vraiment merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter un très beau mois de mai. Je vous embrasse fort et puis, à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Au revoir. Commencez tout de suite avec votre première carte pour le début de mois. Alors, pour le début de mois, nous avons le fou arcane majeur, donc message important. Et puis, c'est marrant parce que de tous les autres signes, vous êtes quasiment le seul qui ne l'aviez pas eu jusqu'à maintenant. Donc, franchement, c'est une bonne chose. Parce que le fou, c'est la première carte du jeu. C'est celle qui ouvre le bal. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est une belle promesse de renouveau, le fou. Là, je pense que c'est une belle invitation ici qu'on vous fait. Voyez, là, il sort d'une grotte. Alors, peut-être que vous étiez un peu trop resté, prostré chez vous, enfermé sur vous-même. Ou dans une situation, quelle qu'elle soit. Parce qu'ici, à chaque fois, j'évoque différents plans. Donc, là, on vous invite à sortir et à prendre l'air. Ça serait peut-être pas mal un petit peu d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est une carte aussi, justement, d'ouverture un petit peu au monde, à ce qui se passe ailleurs. C'est une carte de découverte, de joueur aussi. Il y a pas mal de légèreté dans cette carte. Le fou, ça peut donc vous représenter vous. Ça peut représenter un homme qui a ses qualités, ou une personne qui a ses qualités, tout simplement. Ça peut représenter également une partie de vous. Moi, le fou, j'y vois souvent l'enfant intérieur. Alors, c'est peut-être une notion que vous ne connaissez pas, ou vous n'avez peut-être pas assez travaillé, à laquelle il serait bon de revenir, de voir un petit peu ce que votre enfant intérieur a réellement envie de faire. Parce que vous voyez, là, sur la carte, il est déguisé en quittant le fond de la forêt. Il a ce petit côté un peu piterpant. Il croit qu'il vole. Vous voyez, il a une jambe complètement dans le vide. Il a l'air d'avoir peur de rien. Il ose le fou. Il a ce côté un petit peu comme s'il avait la foi, quelque part. Il n'y a rien qui lui fait peur. Il y va gaiement, en plus. Vraiment, là-dessus, c'est vraiment quelque chose de plus léger. Et puis, il s'inquiète d'automois que vous voyez, il y a le grand aigle qui est là derrière lui et qui est là pour le protéger. Donc, ici, on vous invite à prendre des risques et à vous ouvrir, j'ai envie de dire, un autre monde à partir un petit peu en exploration. Ça peut être aussi pour vous dire qu'il est peut-être temps de partir d'une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être autant sur le plan sentimental, professionnel qu'autre. Il y a une notion, bien sûr, d'aller voir ailleurs. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez tromper la personne. Ça veut peut-être dire que vous l'avez quittée, que vous vous retrouvez tout seul. Et puis qu'elle vous a quittée, je n'en sais rien. Mais bon, là, ça a l'air quand même plutôt de venir de vous. Ça peut être, comment dire, ça peut être prendre un peu d'air aussi. Ça ne veut pas dire forcément que c'est fini avec la personne avec qui vous êtes, entendons-nous bien. Mais simplement, vous avez besoin un petit peu de voir autre chose. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver aussi, tout simplement, un petit peu avec vous-même. De prendre un petit peu de distance, de vous éloigner un petit peu. Mais voilà, ça peut être juste passager. Il ne faut pas prendre peur tout de suite. Et puis, par exemple, sentimentalement, pour les gens qui sont célibataires, c'est pour vous dire que ce n'est pas en restant chez vous que vous allez trouver la perle rare. Donc, il est temps un petit peu de se reconnecter un petit peu au monde. Et puis, d'aller dehors, si vous voulez le rencontrer, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Voilà pour votre début de mois. Donc, n'hésitez pas à oser, à prendre des risques. Et puis, à lâcher prise aussi. Parce que, vous voyez, quand il saute comme ça dans l'huile et qu'il n'y va guillement, c'est aussi ça. C'est vous dire que ce qu'il y avait dans la grotte, peut-être que c'était vos parties plus sombres, sur lesquelles vous avez peut-être un peu travaillé, ou une situation qui était peut-être aussi un peu moins joyeuse, un peu moins lumineuse. Là, on vous demande de, comment dire, de laisser ça un petit peu derrière vous. Vous voyez, là, c'était là avant. Vous recommencez un nouveau cycle. Donc, allez-y. Allez-y. C'est une carte d'encouragement, là. On va regarder maintenant ce qui se passe en milieu de mois pour vous. Alors, là, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, donc, à nouveau, ça peut être un homme. Ça peut être une personne qui a ses qualités. Alors, les bâtons, c'est plutôt des signes de feu. Donc, là, ça serait plutôt bélier, lion, sagittaire. Ça peut être également une autre facette de vous-même. Et puis là, quand je vois que les deux, vous voyez, sont quand même l'un en face de l'autre, ça peut être effectivement un miroir. Ça peut être le fait que vous ayez un petit peu ce côté, on va dire, un peu plus insouciant comme le fou. Et puis, de l'autre côté, celui du cavalier de bâton, là, que je vais vous détailler un petit peu plus. Maintenant, par exemple, pour ceux qui sont en couple, l'une des deux cartes peut vous correspondre plus que l'autre. Et puis, l'autre, on va dire que c'est plutôt votre partenaire. Bon, les bâtons, on est plutôt généralement dans le matériel et le professionnel. Mais comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, et puis que pour ceux qui suivent le savent, ça peut, comment dire, ça peut être sur plusieurs plans. Alors, le cavalier de bâton, lui, il est plutôt dans l'affrontement. Vous voyez, il a un arc, des flèches, il a un bâton au flammé. Puis surtout, vous voyez, il est plutôt victorieux. Il a réussi à tuer la chimère là qui est en bas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu beau tuer la chimère, derrière, lui, il s'est fait tuer à son tour. Enfin, il s'est fait vaincre plutôt à cause de son arrogance et de son orgueil. Alors, on va voir un petit peu les deux côtés, parce qu'il est assez ambivalent, le cavalier de bâton. Alors, dans ses bons aspects, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'innovateur, de précurseur, d'avant-gardiste. C'est quelqu'un même, c'est le premier vraiment à sentir le vent tourner, les choses qui pourraient être à faire. Il a beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination. Il a un côté charmeur, assez attirant et séducteur. Il a quelque chose d'assez flamboyant, quand même, le cavalier de bâton. Mais à côté de ça, c'est aussi quelqu'un qui croit aussi que la chance ne lui tournera jamais le dos. Il manque un petit peu de réalité. C'est quand même le roi des châteaux en Espagne, le cavalier de bâton. C'est aussi quelqu'un sur qui on ne peut pas trop compter, malheureusement, parce qu'il est tout seul, lui, dans son monde. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut retenir, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Il a ce côté un petit peu égoïste comme ça. Après, il y a de l'égoïsme sain, aussi. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention, parce que lui, il est plutôt du genre à agir de manière solitaire. On pourrait penser comme ça, que c'est un meneur, mais en fait, non, même ça, lui, ça, ça ne l'intéresse pas, parce qu'il faudrait s'occuper d'autres personnes. Et lui, il aime bien avancer tout seul dans sa petite barque. Lui, il aime bien se lancer et se préoccuper de lui, de ses idées, de ses projets. C'est ce qui fait que, de temps en temps, il manque un petit peu d'empathie, moi, je trouve. C'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup de bruit. Il aime bien qu'on parlait beaucoup de ses projets, de ses idées. Il a besoin, quelque part, d'attirer l'attention. Il y a quelque chose d'assez, un petit peu comme le soleil, vous voyez. Je ne dis pas qu'il se prend forcément pour le centre du monde, mais en tout cas, il aime bien que l'attention soit dirigée vers lui. Donc là, vraiment, ça peut être un effet miroir avec le fou, où, quelque part, on vous montre un peu les qualités qui seraient à développer davantage chez vous et celles sur lesquelles il faudrait peut-être travailler davantage. En tout cas, sachez une chose, c'est que, malgré ces mauvais aspects, on va dire, ça reste quand même quelqu'un qui est assez sympathique, le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui reste, malgré tout, attachant. Moi, je pense qu'il a de la chance qu'on lui pardonne beaucoup de choses. Vous voyez, je pense que c'est la personne qui, quoi qu'elle fasse, on a du mal de lui en vouloir parce qu'il vous regarde avec ses petits yeux, et sa petite bouille, et vous disent, ouais, bon, d'accord, ouais. Voilà, vous savez comment il est, hein. Puis parce que c'est quelqu'un qui est plutôt optimiste, c'est pas quelqu'un qui a des mauvaises attentions, fondamentalement. C'est juste qu'il a tendance à regarder un petit peu que ce qu'il intéresse et que lui-même. Alors, pour moi, là, du coup, c'est une petite mise en garde, ce qu'on vous fait, parce que, comme on dit, le chemin qui mène à l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je pense que c'est quelqu'un qui fait pas de mal. C'est pas quelqu'un qui fait du mal intentionnellement. C'est-à-dire, il n'est pas égoïste pour faire du mal aux autres. C'est juste que c'est un peu quelque part dans sa nature d'être comme ça. C'est quelqu'un qui sait penser à lui. Faut juste arriver à bien le doser. Donc ici, on peut vous inviter aussi tout simplement à développer des qualités un petit peu plus aventureuses, j'ai envie de dire. Il y avait déjà cette idée dans le fou à vous dire, allez-y, osez, lancez-vous, etc. Là, quelque part, ça revient un petit peu avec le cavial et le bâton. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment que vous fassiez preuve de réalisme et que vous arriviez vraiment à prendre conscience de la réalité et du monde qui vous entoure réellement. Quand on vous fait des propositions, regardez bien, j'ai envie de dire, les petites lignes, par exemple, dans un contrat. Regardez les conséquences que ça peut avoir. Parce que vous êtes limite un peu trop optimiste dans le sens où pour vous, ça va forcément marcher. Il ne peut pas y avoir de problème. C'est très bien d'être dans cette démarche-là. Maintenant, il faut savoir, voire aussi, ce qui pourrait moins bien marcher ou ce, en tout cas, à quoi il faudrait faire attention. Ce n'est pas parce qu'une proposition a l'air alléchante et super sympa comme ça que ce sera forcément du tout cuit, que ça va forcément rouler comme ça sur des roulettes et qu'il n'y aura aucun problème, que ça n'aura non plus aucune incidence dans votre vie, d'autant que le cavalier de bâton, il amène aussi pas mal l'idée de déplacement, voire même de déménagement aussi pour certains. C'est l'idée aussi, quelque part, qu'on se sent un peu trop à l'étroit, le cavalier de bâton. On a besoin de prendre plus de place, plus d'ampleur. Alors, c'est ce côté aussi un petit peu à exagérer et à vouloir des choses absolument grandioses. Là, il faut redescendre un petit peu à la réalité. C'est bien d'avoir des beaux objectifs, mais c'est bien aussi de se montrer un petit peu réaliste. Donc, si vous êtes célibataire ou si vous avez quelqu'un qui se présente à vous dans le cadre d'une association du travail, ici, je vous avoue franchement qu'on vous conseille plutôt de ne pas vous engager. Parce que cette personne, elle va avancer toute seule. Elle va peut-être réussir par ses qualités à vous donner envie et de développer ses belles qualités, cet esprit d'aventure et de conquête en vous. Mais dans le cadre d'une association, c'est quelqu'un qui fait cavalier seul. Donc, bon, c'est quand même à relativiser. Donc, maintenant, on va voir ce que ça donne en association avec la carte du fou. Alors, je le répète, je vais vous énoncer plusieurs cas. Vous prenez celui qui vous parle. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, et heureusement. Donc, pour certains, ça peut être une évolution inattendue sur le plan professionnel, créatif, immobilier, relationnel également. On rappelle ici l'idée de déplacement. Pour d'autres, ça peut être une victoire un peu plus rapide que prévue dans son travail. Ça peut être un nouveau départ. Alors, avec le fou, il y a l'idée vraiment d'étranger. Alors, d'étranger, ça ne veut peut-être pas forcément dire dans un pays différent, mais ça peut être dans une région tout simplement différente, dans une ville différente. En tout cas, un endroit que vous ne connaissez pas, ça peut être une promotion, ça peut être une prise d'indépendance aussi pour certains. Peut-être qu'il y en a certains qui voulaient se lancer en tant qu'entrepreneurs ou créer leur société. Là, a priori, ce serait une bonne chose. On vous y encourage. Pour d'autres, ça peut être la découverte d'un don. Ça peut être des nouveaux débouchés, des nouvelles activités ou des valeurs supérieures. Ça peut être un déménagement imprévu. Pour d'autres, ça peut être des risques de cambriolage, de vol. Ça peut être également des tensions relationnelles. En tout cas, si vous voyagez, par contre, ce sera plutôt positif, que ce soit un voyage d'agrément ou pour le professionnel. Surtout si vous partez à l'étranger, ça, par contre, il n'y a pas de risque. Ce qu'il faut juste que vous fassiez attention, c'est à la manière dont vous émettez vos opinions et à votre impulsivité. Voilà. On va passer maintenant à votre fin de mois. Alors, pour la fin de mois, yes, nous avons le soleil. Magnifique. Une fois de plus, il y a du monde. Donc, encore un homme. Ça peut être encore vous, encore une partie de vous. Ça peut être une personne qui a ses qualités ou qui est du signe du lion. En tout cas, c'est quelqu'un de très solaire. Mais là, comme ça, moi, j'y vois plutôt une évolution pour vous. Je pense que le soleil, c'est un petit peu là pour vous dire que c'est ce vers quoi vous devez tendre ou ce vers quoi vous avez envie de tendre, ce qui est compréhensible. Parce que le soleil, c'est quand même le bonheur, la réussite, c'est la joie, l'harmonie. Bon, pour certains, on dit aussi que ça peut être le mariage. Bon, là, pour l'instant, moi, ce que je vois surtout, c'est que vous êtes... Enfin, il y a un personnage à chaque fois sur chaque carte. Donc, bon, je ne suis pas... Enfin, ça peut être un mariage, mais ce n'est pas forcément ce que ça m'inspire. Il y a une idée de victoire, en tout cas. Il y a une idée d'esprit de lutte. Alors oui, quand on disait tout à l'heure, d'ailleurs, je reviens, on disait des tensions relationnelles, vous voyez, le cavalier de bâton, il y a aussi cet esprit de lutte et d'affrontement. Là, en plus, comme ces deux cartes se regardent, voilà, ça peut être deux personnes aussi qui affrontent leurs opinions, qui affrontent leur manière de voir les choses. Mais bon, heureusement, là, le soleil derrière est plutôt là pour apporter de l'éclaircie. Et je pense aussi que c'est là pour vous dire aussi de travailler un petit peu pour votre plexus solaire et sur votre égo. On parlait d'arrogance dans le cavalier de bâton et d'orgueil. Là, c'est marrant, mais quand on voit ces trois cartes, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un travail sur soi. Voilà, c'est-à-dire que le plexus solaire, il ne faut pas qu'il soit ni trop développé, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop dans le cavalier de bâton à être dans l'excès, etc. Mais ni pas assez non plus. Il ne faut pas non plus avoir un complexe d'infériorité et regarder des gens qui vous paraissent entre guillemets lumineux en vous disant, moi, je n'y arriverais peut-être pas forcément. Ou je fais toutes ces choses-là parce que je me sens en dessous des autres. Vous pouvez vous en servir comme moteur, mais il ne faut pas que ça vous accable. Là, le soleil, pour moi, il vient vous proposer de rayonner réellement votre propre lumière. Là, on a un polon himself, quand même. C'est quand même le dieu de la beauté. C'est également le maître des prophéties. C'est lui qui a mis en place l'oracle de Delphes. Donc, je pense que là, on vous rappelle encore une fois gentiment que vous avez une bonne intuition. Mais à Polon aussi, il n'y a pas que la beauté et les prophéties. Il y a aussi, lui, il a une soif de liberté et de connaissance qui est quand même assez là. Et vu qu'on n'arrête pas de vous parler aussi d'ouverture, je pense qu'il y a des choses encore sur lesquelles vous devez aller vous renseigner, vous devez vous ouvrir. Il y a aussi le côté musical. On voit qu'il a une harpe. Pour lui, la musique, ça élève l'âme. C'est un moyen de transcender vraiment les parties obscures en lumière. Et c'est ce que fait également la connaissance. C'est comme ça qu'on combat l'ignorance. C'est comme ça qu'on arrive justement, à mon avis aussi, à faire preuve un peu plus de réalisme. En tout cas, ici, le soleil vient dissiper un petit peu les brumes que vous pouviez avoir dans votre esprit ou certaines peurs aussi qui étaient là. Là, vraiment, il est là pour faire la lumière, pour amener des éclaircies et un petit peu d'optimisme. Cette carte est là pour vous inviter à comprendre quels sont vraiment les véritables buts de votre vie. Faire la part un petit peu des choses entre les deux parts de vos personnalités, ce qui se passe un petit peu dans votre vie, et à rayonner. Tout simplement, à rayonner la belle lumière que vous avez. Vous voyez, lui, il avance, lui, il recule. On peut même se dire qu'au début, vous vous lancez, et puis après, finalement, je n'ai plus trop. Il y a peut-être une notion un petit peu de retourner un peu en arrière, et puis là, à nouveau, on se redirige un petit peu vers l'avenir en gardant cette confiance. Vous pouvez appeler le totem du lion aussi. Là, tout est histoire de confiance en soi, le plexus solaire. Voilà, vous pouvez la travailler vraiment avec ce totem-là. Donc maintenant, on va regarder en association avec le cavalier de bâton, ce que ça nous donne ici aussi en message complémentaire. Donc pour certains, c'est vraiment de la chance au niveau professionnel, créatif et immobilier. Alors quand on entend immobilier, ce n'est pas forcément que de l'investissement dans l'immobilier. Mais comme on a cette notion vraiment de déménagement et de changer de cadre qui revient, ça peut juste vouloir dire, par exemple, que vous allez enfin trouver le domicile que vous cherchiez si vous vouliez changer d'endroit, par exemple. Pour d'autres, ça peut être un changement heureux et assez rapide, voire une modification totale de votre cadre de vie. Pour d'autres, ça peut être la découverte d'un talent, d'une nouvelle voie, de nouvelles et de grandes idées, de solutions. Pour d'autres, ça peut être une promotion, une récompense des mérites, voire d'une certaine gloire, et même un succès financier pour certains. Ça peut être des pailles d'association. Ça peut être, à nouveau, comme on vous le dit, un déménagement. Ça peut être un voyage aussi, tout simplement, en été, ou vers des endroits un petit peu plus chauds. Là, on vous invite à vous rapprocher un petit peu de la chaleur. Et comme on n'arrête pas de parler d'étrangers, si ça se trouve, il y en a tout simplement qui vont partir dans de très belles destinations, ce que je vous souhaite. Et puis, enfin, pour d'autres, ça peut être de l'aide ou des cadeaux, tout simplement, de l'entourage. Alors, j'ai juste un petit bémol à émettre, parce que dans les arcanes majeures, comme le fou et le soleil, il y en a certaines qui prennent le pas sur d'autres. Et, en l'occurrence, le fou fait partie de ces arcanes-là. Alors, on va le prendre ici plutôt en conseil. Le fou, là, il est plutôt là pour vous mettre en garde contre les désillusions, alors que ce soit amoureuse ou professionnelle, et au risque d'échec par manque de réalisme et d'impulsivité. Et donc, faites vraiment bien attention à tout ça. Je pense que vous avez vraiment de belles qualités, vous avez vraiment des belles possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Si vous vous ouvrez également au monde, il suffit juste de garder les yeux ouverts et de ne pas s'emballer un peu trop vite et de partir sur sa petite comète pour éviter les châteaux en Espagne, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va voir ce que les archanges vous conseillent pour ce mois-ci. Compréhension spirituelle. Alors, avec l'archange ravière, je vous importe de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Bon. Il vient bien en complément à lui, il n'y a pas de doute non plus. Ce qu'il est là quand même pour vous guider dans des changements, et là, vu comment ça a remué entre le début et le milieu de moi, je pense que ça va être pas mal de l'avoir. Donc, vous pouvez faire appel à lui. Il peut notamment intervenir, lui, en s'immisçant, par exemple, dans vos rêves. Et il est là pour vous permettre de vous remettre en question, de remettre en question votre manière habituelle de penser. Donc, je pense que ça sera vraiment un bon soutien. Il vous rappelle aussi de vous ouvrir à une nouvelle façon de voir la vie. Il permet quelque part de passer à un niveau supérieur. Donc, il vous conseille de laisser tomber les pensées mesquines, les illusions également, et de porter attention aux signes. Par exemple, il y a la règle de trois. Si, de différentes manières, vous avez le même mot qui revient, ou la même idée qui revient, etc., une fois, deux fois, trois fois, vous pouvez vous dire que là, c'est peut-être pas juste un hasard, mais que c'est bien une idée à laquelle vous devez prêter attention. Donc, notez bien les formes et les symboles géométriques aussi qui peuvent venir à vous, parce que c'est vraiment des clés. Ça a beaucoup de puissance et ça peut particulièrement vous aider. Et ça apporte également aussi certaines connaissances, même si c'est de manière inconsciente. En tout cas, ça a fait augmenter le taux vibratoire. Donc, pour ceux qui sont plus dans la spiritualité, ce serait peut-être bien de travailler davantage avec ces ondes de forme. En tout cas, Raziel, là, il vous permet d'avoir une perception plus aiguisée, qui peut vous aider à transformer vos relations et vos objectifs de carrière ou pour d'autres projets, bien sûr. Je comprends bien maintenant pourquoi vous l'avez eu, parce que je pense qu'il va vous donner un sérieux coup de main ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à l'invoquer. Et pour finir, je mets toujours une petite carte sur le groupe et sur ma page en attendant de vous mettre les guidances en ligne. Et là, vous, vous avez eu Sulis, plan d'eau. Alors, passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces. Alors, je vais la mettre là. Alors, c'est marrant parce qu'on n'arrête pas de vous parler de voyage, de chaleur. Maintenant, on passe à l'eau. Croire qu'il y en a qui vont vraiment aller, entre guillemets, au bord d'une belle plage. Bon, en tout cas, Sulis, c'est une des solaires celtiques. Elle, elle contrôle l'eau et la guérison. Elle aide aussi à l'organisation de l'emploi du temps et des finances dans le but de voyager justement près d'un point d'eau. Donc, vous pouvez faire appel à elle. Si vous avez besoin de prendre un peu de vacances ou si vous avez envie de déménager, en tout cas dans ce genre de cadre, elle peut vous y aider. Et puis surtout, Sulis, elle est là pour vous dire que l'eau a un côté vraiment nettoyant et purificateur qui pourrait être bon pour vous justement pour nettoyer un petit peu les... C'est pas une mauvaise partie de vous, mais ça peut aider en tout cas à tirer un trait sur des aspects moins lumineux ou sur une manière de faire qui était peut-être moins adaptée, moins sympa pour les autres ou même pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'eau, à vous rapprocher de points d'eau, à faire ce que j'appelle des bains magiques aussi pour vous purifier. Ne vous inquiétez pas pour certains si par exemple, vous avez des larmes qui sortent, les larmes, ça purifie aussi et ça vous permet de ne pas garder justement des émotions de tristesse, de souffrance ou de douleur à l'intérieur de vous. C'est une manière de les faire sortir. Vraiment, ça purge les larmes. Donc, c'est aussi une manière de faire. Bien sûr, une manière qui comme ça est peut-être un peu moins agréable, mais après, ça dépend de tout à chacun. Donc maintenant, je vais vous donner un peu les diverses significations données par cette carte. Alors, il y en a plusieurs. Pour certains, allez faire une promenade méditative près de l'eau, prenez des vacances près de l'océan, déménagez votre foyer plus près d'un point d'eau, nagez, incorporez du sel de mer à votre bain pour vous détoxifier sur le plan physique comme sur le plan énergétique et buvez de l'eau. Voilà, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour votre guidance pour ce mois de mai 2018. Je pense qu'il y a une belle évolution, là, franchement. Je pense que vous aussi, vous allez monter d'un cran. Il suffit juste de rester réaliste et d'apporter peut-être un peu plus de légèreté que d'affrontement. Sortir un petit peu du combat, soit avec quelqu'un, soit avec soi-même. de laisser un petit peu tous ces aspects ombrageux et moins lumineux derrière vous et d'aller vers une nouvelle manière de vous penser, de vivre, de voir, d'agir, de vous ouvrir au monde pour pouvoir enfin rayonner pleinement qui vous êtes. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous remercie, en tout cas, d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous remercie également par avance pour ce utile. Aïtron, partageons, font des commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours. Moi, j'aime toujours bien vous suivre et voir un petit peu aussi ce qui se passe réellement pour vous. et puis surtout, prenez bien soin de vous. Bon travail à vous pour ce mois de mai. Bon mois de mai à vous, les Gémeaux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501